Deep Sweet Dream Salut tout le monde ! On se retrouve sur le hauteur de Rocamadour pour un nouveau petit tour aux confins du Lot et de la Corrèze J'aurais peut-être pas dû choisir à commencer sur la côte Allez générique ! Je débute ce petit tour dans les ruelles de la cité médiévale de Rocamadour un haut lieu de pèlerinage depuis le XIIe siècle Les pèlerins viennent y vénérer le tombeau de Saint Amadour et la fameuse Vierge Noire de Rocamadour Bâtie sur une falaise et sur plusieurs étages on a parfois l'impression de se trouver au cœur de la cité blanche de Minas Tirith que les fans du Seigneur des Anneaux peuvent presque reconnaître Pour ma part je ne ferai pas le tour du Gondor mais une boucle de deux jours bien vallonnés de 140 km environ dans les départements du Lot et de la Corrèze Et comme pour toutes les vidéos de cette série vous trouverez en description la trace GPS de ce petit tour à télécharger Oh ça flotte ! C'est froid ! Bon je viens de sortir de Rocamadour et on se tape une bonne petite bosse là de deux bons kilomètres et d'ailleurs au mois de juillet prochain ce sera la bosse d'arrivée du dernier contre-lamande du Tour de France ils vont monter à 35 km à l'heure moi je suis à 7 km c'est parti ! Allez c'est parti ! Je quitte Rocamadour alors pour parler un peu de l'étape d'aujourd'hui j'ai une petite cinquantaine de kilomètres à faire j'ai prévu très très peu déjà parce que c'est assez dur on a déjà fait une grosse cote là comme on vient de le voir et puis parce que j'ai commencé la journée à midi donc je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui vu qu'on est le 8 novembre le soleil se couche à 5 heures et demi par contre ce qui est cool de voyager en novembre c'est que Rocamadour était quasiment vide avec grand maximum j'ai dû croiser une vingtaine de personnes dans Rocamadour pour ceux qui y sont allés en saison touristique ils savent que c'est vraiment pas beaucoup parce que là bas c'est toujours plein des demandes je parcours les premiers kilomètres de cette étape en empruntant de petites routes de campagne très peu circulées à environ 350 mètres d'altitude sur le coast de Grama le plus vaste des costes du Kersi pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Ecosse sont de grands plateaux calcaires situés au sud-ouest du massif central parfois entrecoupés par de profondes vallées comme à Rocamadour ou ici en arrivant au dessus du village d'Otouar c'est 14h30 on a fait 22 kilomètres et on est en surplan du village d'Otouar je pense qu'on le voit là bas et derrière moi on voit la cascade et à côté la route qui descend et c'est là où on va c'est froid allez je viens de repartir du point de vue sur le village et sur la cascade d'Otouar et là on attaque la grande descente qu'on vient de boire donc j'ai mis la veste parce qu'il fait froid et on va attaquer ça à bloc moi je suis dans Otouar c'est vraiment très très joli d'ailleurs je crois que c'est un des plus beaux villages de France encore une fois décidément on est abonnés dans les petits tours au plus beau village de France et de nouveau on remonte en direction de Loubressac j'arrive après une belle petite montée au village de Loubressac il est perché sur un promontoire qui nous offre un spectaculaire point de vue sur la vallée de la Dordogne mais Loubressac c'est aussi un village médiéval magnifique reconstruit au 15e siècle suite aux destructions pendant la guerre de Cent Ans période pendant laquelle il fut occupé par les anglais les habitations sont bâties à l'abri des fortifications du nouveau château et j'ai vraiment adoré me perdre dans ces ruelles étroites et tortueuses allez je sors de Loubressac c'était un super village magnifique alors là on a Loubressac d'un côté d'où on vient et hop quand on fait le tour on a le château de Castelnau bon je suis dans le dernier coup de cul de la journée normalement la côte du château de Castelnau en fait je devrais plutôt dire le château de Castelnau-Brettenou pour ne pas le confondre avec le château de Castelnau-La Chapelle toujours au bord de la Dordogne mais un peu plus en aval et que nous avons déjà visité ensemble lors du petit tour du Périgord noir ce château de Castelnau-Brettenou donc est un modèle de château fort qui fut construit sur plusieurs siècles entre le XIIe et le XVIIe sans cesse transformé pour s'adapter au progrès de l'artillerie durant les guerres médiévales puis embelli pour en faire une demeure de plaisance il fut détruit par un incendie en 1851 puis reconstruit à partir de 1896 pour lui donner son état actuel fermé Bon je suis en train de repartir du château de Castelnau c'était très très beau mais c'était dommage c'était fermé en haut on n'a pas pu visiter j'aurais aimé au moins aller sur les terrasses en haut il paraît qu'il y a une vue superbe mais bon déjà on a profité du château c'était très très beau quand même c'est dans le magnifique village de Carénac encore une fois classé parmi les plus beaux villages de France que je passerai la nuit et pour une fois je n'ai pas pris l'attente je dormirai dans une chambre d'hôte tout simplement car tous les campings du coin sont fermés et un petit peu aussi à cause du froid Bon on est reparti pour une deuxième journée sur ce petit tour donc ce matin il fait moyen degré et on va prendre ce matin la direction de la Corrèze et normalement si tout va bien on devrait avoir une super belle journée aujourd'hui une fois que le brouillard sera levé en tout cas ça réchauffe cette petite montée là ça fait un bon kilomètre que je monte déjà et j'ai presque chaud malgré les 0 degrés cette petite montée m'amène à Curemante petit village situé à l'extrémité sud du département de la Corrèze il s'étire sur une crête dominant les vallées de la Sourdoire et du Maumont occupant ainsi une position stratégique comme d'hab depuis le début de ce petit tour Curemante est un village médiéval qui possède un riche passé historique il est d'ailleurs surnommé le village des Trois car il abrite 3 châteaux, 3 églises et 3 fontaines malheureusement pour moi aujourd'hui il restera caché dans le brouillard bon je repars de Curemante où malheureusement on n'aura pas vu grand chose à cause du brouillard mais bon ça c'est le jeu j'espère juste que ça va se lever dans la matinée parce que c'est déjà 10 heures donc là je pars en direction du village de Brunseille et un peu plus loin j'arriverai à Colonge-la-Rouge petit à petit le brouillard se dissipe et je peux enfin profiter des paysages de la campagne corrésienne entre les forêts aux couleurs d'automne et les prés encore verts c'est vraiment très beau oh merde il y a une grosse côte aussi là oh elle m'aura fait mal cette bosse elle était pas longue mais 10% 10% dans la partie dure là juste avant Colonge-la-Rouge bon vous en avez sûrement marre que je le répète à chaque fois mais Colonge-la-Rouge est un village médiéval encore une fois classé parmi les plus beaux villages de France j'avoue que je le rabâche toutes les deux minutes mais ça témoigne de la grande richesse historique et architecturale de cette région et pourquoi Colonge est-elle rouge ? tout simplement car le bourg est bâti en grès rouge extrait à 500 mètres du village d'ailleurs pour les fans de géologie il y a tout près d'ici la faille de Messac qui met en contact anormal des terrains dont l'âge diffère de plusieurs dizaines de millions d'années je poursuis ma route en direction de Turène sous un grand soleil et ça fait du bien de le retrouver après le brouillard et le froid de ce début de matinée je monte à Turène par une petite route la plus directe donc la plus raide ce sera la côte la plus dure de tout ce petit tour d'ailleurs je pense que rien que pour cette montée la vidéo mérite un petit pouce bleu le village perché au sommet d'un promontoire porte le nom des vicomtes de Turène une puissante vicomté ayant régné sur le Périgord, le Kersi et le Limousin pendant dix siècles le village aux ruelles très étroites et très escarpées conserve de nombreuses traces de sa riche histoire en particulier avec son château trônant tout en haut du village je suis obligé de poser pied à terre pour aller en descente regarde ça quoi et quand je disais que les ruelles étaient escarpées j'ai pas menti bon je reconnais que j'ai quand même préféré la descente à la montée allez je redescends de Turène alors la descente dans le village a été acrobatique on va dire maintenant on redescend en direction de Rocamadour il doit me rester une quarantaine de bornes à faire vers 13h je m'arrête pour une pause repas à Saint-Denis-les-Martels histoire de reprendre un peu des forces pour la deuxième partie de l'étape c'était joli ce passage là avec la petite cascade derrière la maison et tout à partir d'ici la route s'amuse à longer de grandes falaises que la Dordogne a creusé et c'est vraiment très spectaculaire ça fait quelques kilomètres là on est au bord de la falaise de la la qui bordent la Dordogne en fait et c'est vraiment magnifique il y a des des petits passages vraiment beaux moi je suis toujours au bord de la Dordogne la rivière Dordogne toujours au pied de falaises alors par contre cette fois on est sur la rive gauche en direction des grottes de la cave c'est assez rigolo mais on peut visiter cette grotte de la cave à bord d'un petit train tiens d'ailleurs il arrive à partir de la cave je remonte sur le coast de Grama par une longue montée de 5 km dans cette bosse j'aperçois au loin le château de Belcastel bâti lui aussi par les vicomtes de Turenne au sommet d'une falaise allez c'est la dernière bosse c'est ce que je me dis parce que elle est longue ça fait moins de 2 km que je monte et elle pique vous avez créé des raptas je pense qu'on est au sommet de la bosse et que maintenant ce sera tout plat jusqu'à Rocamadour en effet c'est tout plat ou presque et tant mieux car il commence à se faire tard j'arrive à Rocamadour à la meilleure heure possible à l'heure du coucher du soleil qui m'offre des paysages à couper le souffle ça aurait été vraiment difficile de mieux terminer ce petit tour on se retrouve encore une fois dans les ruelles de Rocamadour et cette fois pour la fin de ce petit tour j'espère qu'il vous aura plu pour pas louper les prochaines vidéos n'oubliez pas vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau petit tour allez tchuss ! merci 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 merci